La France a perdu plus d'un million de vaches en huit ans, dont 600 000 vaches allaitantes et 400 000 vaches laitières. Ce million perdu représente une baisse de 13% du cheptel de vaches. Si l'on ajoute les autres catégories de bovins, les veaux, les génisses, les jeunes bovins, les bœufs, les taureaux, la baisse se chiffre à 2,7 millions de têtes en huit ans, ce qui représente un recul de 14% du cheptel bovin. Ceci conduit à une baisse de la production sur le moyen terme. Sur les sept premiers mois de l'année, la production abattue a baissé de 2% par rapport à l'année dernière et même de 7% par rapport à 2022. Toutefois, de façon conjoncturelle, cet automne, nous avons un petit peu plus de gros bovins dans les abattoirs. D'une part, on a un petit peu plus de vaches laitières, puisqu'on a eu un décalage des réformes laitières de l'été sur l'automne. Et d'autre part, nous avons un petit peu plus de jeunes bovins également, grâce à la relocalisation de l'engraissement en France. Ce rebond conjoncturel de l'offre a un effet sur les prix des vaches laitières, qui sont orientés à la baisse. C'est la baisse saisonnière des prix, mais cette baisse est un petit peu plus prononcée que d'habitude. En revanche, on n'a pas du tout d'effet sur les cours des vaches allaitantes, qui se maintiennent très bien, du fait d'une offre qui suffit à peine à satisfaire la demande des abatteurs. Et enfin, sur les cours des jeunes bovins, on n'a pas du tout d'effet de ce petit rebond d'offres, puisque les cours sont toujours orientés à la hausse, à des niveaux de prix bien supérieurs à ceux de l'an dernier. Alors, c'est la hausse saisonnière, mais c'est une hausse qui est très prononcée partout en Europe, en Italie, en Allemagne, en Espagne, et ça témoigne d'un marché européen très dynamique, avec une demande relativement soutenue sur le marché européen, mais également sur les marchés méditerranéens. Pour en savoir plus, ou pour avoir des informations sur les autres secteurs herbivores,